Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Sandrine Crochet-Tricot. Donc je suis contente et ravie de vous retrouver, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés parce que j'ai dit qu'on était à 340 et je remercie beaucoup. Je suis encore bien malade, je suis allée au médecin, je sais vraiment ce que j'ai maintenant, une bonne bronchite bien carabinée et le médecin m'a mis sous antibiotiques et cortisone et la cortisone, je ne vous raconte pas comment c'est hyper dur à supporter, ça énerve, ça fatigue, quitte je dormirai toute la journée. Je n'arrive pas à décoller de mon lit, c'est très dur. Donc en ce moment, j'ai énormément tricoté, je suis fatiguée. Mais bon, aujourd'hui un peu quand même, mais ça a été un peu dur. Mais j'ai quand même des choses à vous dire, donc j'ai tenu à faire cette vidéo. Donc déjà, Broderie Diamant, je vous ai parlé, m'a envoyé un mail comme quoi, m'a envoyé le kit que je recevrai entre 7 jours ou 10 jours, entre 7 et 10 jours, donc j'attends avec impatience et je pourrai vous faire la vidéo avec le kit. Et après, elle m'enverrai le code de promotion, de réduction. Donc, qui est pas mal pour vous, que je vous donnerai à mes abonnés. Si vous voulez en acheter quand je vous montrerai le kit que j'ai reçu. Bien évidemment, si ça vous plait. D'ailleurs, j'espère que Sabrine et Cécile ont reçu leur mail qu'ils ont à contacter, je l'espère. Donc, bon, moi je suis contente. Donc, j'ai remercié, elle s'appelle Lisa, dont j'ai remercié sur mon entre-mail, parce qu'on ne se contacte que par mail. Et elle m'a répondu aujourd'hui comme quoi, j'ai déjà eu des questions, je lui en pose. Mais pour l'instant, je ne peux pas lui en poser. Je veux d'abord attendre le kit et tout, avant si j'ai oui ou non des questions. Voilà. Mais je suis contente, il me tarde de recevoir le kit. Après, j'ai acheté, enfin j'ai acheté, non, mon mari a acheté, pardon, je vais y arriver. Je vais acheter un jean, que je dois faire des sourlets, parce qu'il est un peu trop grand pour ma taille. Mais bon, pas grave, mais ce n'est pas tellement ça que je veux vous parler. J'avais envie de, comment dire, de rendre un peu un style à mon jean, en faisant, en mettant, en faisant, oui, en mettant un des trois. Soit le chat, soit le grand chien ou le petit chien, je vais voir. Sur les deux jambes, je vais voir lequel des trois je vais prendre. Avec, pour piquer, pour m'aider, j'ai ça, ces petites aiguilles là. Voilà. Qui fait que, sur le tissu, on pique. On doit piquer et après, on couvre. Voilà. Donc, ben depuis que je l'ai reçu, j'ai du coton, j'ai tout, j'ai pas fait. Désolée, mon mari est aussi malade et mon fils commence à être malade. Mais pas mes petits. Pour l'instant, mes petits sont passés encore entre les microbes, mais bon. J'espère qu'ils ne vont pas l'attraper. Ça fait un mal de chien. Donc, je voudrais le faire, le mettre. Et j'ai, comme je vous avais dit, le catalogue esprit pour que ça m'explique comment le coudre, tout ça. Donc, comment le faire, comme là, le jean, par exemple, tout un filet d'étoiles. Bon, moi, j'ai pas les étoiles, j'ai le chien et le chat. Mais ça me fait un peu voir, voilà, comment on peut faire. On peut faire, suivant nos envies, hein, parce qu'il y en a pas mal. Il y avait une création, c'est pas mal. Après, je vous ai dit ça, ça je ferai dans le week-end. Enfin, on est déjà le week-end, mais je le ferai peut-être demain, voire lundi, je vais voir. Après, ma copine, Marie-Françoise, m'avait offert la laine Platzar District Côte 6. Platzar Trapper, 50% acrylique, 25% laine, 25% alpaga. 50 grammes, 75 mètres. Je vous montre. Un assez gros fil, qui peluche un peu, mais qui est très doux. Je pense que là, c'est vraiment agréable à le toucher. Je ne peux pas le toucher. Enfin, moi, c'est doux, c'est agréable. Donc, j'ai enfin pu trouver ce que je vais faire. Un poncho, un poncho de 9 pelotes, je pense que ça irait. Et j'ai les deux pelotes de 100% acrylique de chez Asion que j'avais depuis un moment. Je vais faire des chaussons parce qu'entre ces deux couleurs, je vais faire un mélange de ces deux couleurs. Je vais faire des chaussons parce que de faire des chaussons à tout le monde, moi, je n'en ai toujours pas. Donc, comme l'hiver, bien. Donc, quand même que j'ai des petits chaussons pour réchauffer mes petits boutons. Quand je suis assez malade, c'est bon. Après, je voulais vous montrer. Alors, désolé, je ne vais pas tout préparer comme d'habitude. Je me dépêche. Désolé, je relive. Il se rume. Et la bronchite, impossible. C'est... Alors, j'ai fait des modifications. Sur le pub, il n'y a pas grand-chose. Alors, déjà, je vais vous montrer le patron. Oui, le... Le... Un, deux, trois. Le... La photo. Je vais y arriver. Aujourd'hui, c'est horrible. Donc, de ce catalogue DMC. J'ai fait des choses à vous dire aujourd'hui. Donc, là, c'est le patron. Je ne vais pas vous faire voir le patron. Alors, je vais vous faire voir la photo. C'est en... Voilà. J'ai fait plus le poids, là. Le pull Anissa Coll en V. Donc, déjà, il n'y a qu'une petite poche que vous voyez en couleur rose. Si vous voyez bien. J'arrive, j'y arrive, j'y arrive. Ici, là. Ah ! Ici. Je ne la fais pas. C'est pas que je n'ai pas compris le patron. J'ai tout compris pour une fois que je comprends. Du début à la fin. Mais, euh... Il n'y a qu'une poche. Et je ne veux pas enterrer sur un pull dans une poche. Donc, j'ai fait le choix de ne pas la faire. Mais la prochaine fois, je la ferai. Mais là, là, je n'ai pas forcément envie. Donc, ce pull Coll en V. Qui a un peu avancé quand même. Mais, bon. J'aurais voulu un peu plus qu'il avance. Mais, bon. C'est comme on peut, hein. Quand on n'est pas bien. Mais j'ai perdu la page pour que je la retrouverai. Donc, j'ai fini le dos il y a quelques jours. Alors, je ne sais plus. C'était un peu avant que je suis malade. Donc, je vais vous expliquer. Donc, voilà. J'ai une cote de 2. Et j'ai rajouté la pelote. Que, normalement, je ne devais pas la rajouter. Mais, en fait, j'ai fait un essai. Et ça ne choque pas. En fait, c'est nickel. En plus, elle est... Elle fait comme des... Alors, ce n'est pas du jacquard, hein. Je vous le dis. C'est la pelote qui fait ça. Qui a plusieurs couleurs. Mais, elle fait comme des formes de dessin. Comme si c'était du jacquard retiré. Mais, ça n'est pas. Il m'en reste un peu, là. C'est, voilà. J'en ai une. C'est ça. De la forfouille. Avec mon chevaux. Que je mets à l'envers. Et j'ai mis des mailles en attente. Alors, sur une aiguille double pointe. J'avais fait, au départ, sur une arrête maille. J'en ai trois. Il m'en aurait fallu plusieurs. Donc, je lui suis dit. Allez hop. Sur des aiguilles double pointe. J'en ai cinq. Sur les cinq. Je peux en coller. Là, je suis sûre d'en embarrasser. J'ai mis sur les arrêtes mailles. Et sur les arrêtes mailles. Là, où il y a le fil. Que j'ai coupé. Parce que c'est en attente. Les premières mailles. Et c'est toujours de s'échapper. Alors, j'avais acheté. Chez la Vergeur de France. Les arrêtes mailles. Et je ne sais pas. Alors, j'en ai eu marre. De toujours essayer de les rattraper. Ça m'énervait. Du coup, j'ai mis sur les aiguilles double pointe. Alors, désolé. Il y avait des mouches qui m'agacent. Désolé pour la mouche qui vient de passer. Voilà. Donc, voilà. Là, maintenant, j'ai mis des mouchons. Et ça tient impeccable. J'ai plus de problème. Du coup, je vais faire pareil pour le devant. Le devant. Alors là, j'ai fini le dos. Le devant. Bon. Normalement, au début, j'aurais dû mettre la poche. Je ne le fais pas. Donc, j'ai fait les côtes de deux. Normal. Alors, là, j'ai fait 9 cm de mon écheveau. Là, je fais jusqu'à 20 cm de l'autre laine baby color. Après, je vais faire les chevaux. Une bonne partie jusqu'à au moins 38 cm, je crois. Et après, je remets la baby color. Comme j'ai fait pour le dos. Pour que ça fasse pareil. Après, la diminution. Après, je fais les chevaux tout en haut. Comme je fais avec le dos à peu près. Sauf que là, ça va être encore en V. Mais bon. Il y aura des mailles en attente aussi. Après, je verrai les manches. Les manches, je vais les faire en circulaire. Parce que sur le patron, c'est à plat. Mais je suis en vue de les faire en circulaire. Je verrai bien. Mais normalement, ça ne devrait pas poser de problème en magique loupe. Je n'ai pas des petites aiguilles. Voilà. Je ne peux pas m'en ouvrir. Donc, c'est déjà bien d'avoir des aiguilles circulaires. Et on peut faire les manches. Ah, les mouches. Le magique loupe, c'est déjà pas mal. Tant qu'on peut le faire, c'est déjà ça. Donc, voilà. Ça, j'en ai parlé. Après, j'ai vu sur les commentaires. Alors, le livre, ça fait un petit moment. Enfin, un petit moment, oui. Ça fait un petit peu. Je l'ai acheté chez la bergère de France. Pour 18 euros. Je vais vous faire voir le prix. Comme quoi, je n'ai pas menti. Enfin, si vous arrivez à le voir. Où je vous ferai les photos, c'est 18 euros. Savrine a dit qu'on pouvait trouver chez le magasin de Grand Leclerc. Peut-être. Si ça se peut, pour 18 euros, ça sera le même prix. Peut-être. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas regardé sur le Grand Leclerc. Moi, j'ai été, j'ai aidé. Depuis, je suis la mercière de la bergère de France. Voilà. Après, j'ai, on va dire comme une association. Je dis ça comme ça. On va m'appeler, mais on m'en a un peu parlé. Mais on va m'appeler au téléphone. Et après, je vais voir là-bas pour mieux en parler. C'est une association où je vais apprendre à faire des points de tricot, de coucher aux mamans qui déposent leurs enfants pour leur activité. Comme elle, genre, s'entraînerait. Enlève-toi la mouche, toi. Et les mamans, elles peuvent faire des activités. Donc, du coup, on me propose ça. Donc, j'ai dit oui, pourquoi pas. Ça peut me faire sortir de chez moi. Et ça peut me faire, voilà, du bien d'aider les gens et surtout de pouvoir sortir de la maison. D'avoir un but tous les matins de dire, je ne vais pas travailler, mais je vais aider. Et je peux sortir de chez moi pour une bonne cause. Donc, je suis contente. Ça s'est fait peu de temps après que j'ai été contactée par Lisa de Brodory-des-Amans. Donc, ça s'est fait à ces deux à peu près en même temps. Donc, dans Bergerac, dans ma ville. Donc, je suis contente. Qui est en plus pas très bien de chez moi. C'est à côté. Donc, je peux même y aller à pied. C'est très bien. Et je suis ravie. Donc, du coup, je commence à être fière. Par contre, j'ai créé un blog que je vais mettre juste en dessous. Je l'ai mis sur mon Facebook et Instagram et je vais mettre en dessous le lien. Si ça vous intéresse. Alors, il n'y a qu'un article parce que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Et puis après, j'étais tellement malade que je n'ai pas remonté d'autres articles. Mais ne vous inquiétez pas, ça va suivre. Après, je ne sais pas si je vais le faire, mais sur le col de mon col enlevé de mon pull Anissa, j'avais envie de mettre, si j'y arrive aussi, des petites perles que vous voyez par ici. Des petites perles, j'espère que vous voyez, et qui fassent tout le devant, pas le derrière, mais au moins le devant au niveau du col enlevé, vers le milieu. Je ne sais pas si je vais le faire, mais ça peut être une bonne idée. Je vais voir. Pour l'instant, j'en ai marre. C'est moche. Pour l'instant, je fais le pull, après on verra. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ah oui, le 17 septembre, c'était mon anniversaire. Merci à Sandrine, ma copine, ma très-copine qui m'a souhaité votre anniversaire. Merci à Séverine, à Cecilia, à tous ceux qui ont pensé à moi. Et je vous remercie énormément. Et mes enfants m'ont offert, alors je ne peux pas trop, trop lever parce qu'il y a de l'os dans l'assiette. Un bouquet de roses, trop beau. Mais il n'y a pas que ça. J'étais gâtée et je vais être encore un peu gâtée. Alors après, on m'a offert ça. Un parfum. Je vais vous les ouvrir. Ils sont, mais trop beaux. Voilà. Magnifiquement bon. Je ne vais pas arrêter de me sentir ma main tellement que ça serait hyper bon. Désolée, on m'a fait tout ce bout. Mais après, on est malade. Donc, après ça, mon grand... Eh, mais j'en ai marre de ces mouches là. Mon grand Lucas, enfin le deuxième, il m'a fait des dessins. Donc, je vous présente un... Donade. Il a 13 ans et demi. Il a bientôt 14 ans. Il s'est trop bien dessiné. Voilà. Mais alors, encore plus beau. Magnifique. Voilà. Comment c'est magnifique. Comment il a trop bien dessiné. Il a des dents, ce gamin. Je suis fier de lui. Et je vais le mettre derrière. Comme ça, on verra le dessin de Maurice. Ben oui. Je suis trop fière. C'est mon piston. Donc, je suis trop contente. Cécilia, je n'étais pas oubliée du tout. Mais j'étais tellement malade ces jours-ci. Je n'ai pas sorti. Depuis quelques temps, je n'ai pas sorti de chez moi. J'étais plus allongée qu'autre chose. Je vais t'envoyer de toute façon des lèvres. Il n'y a pas de soucis. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup de problèmes. Et que je te dis, je te dis, mais je n'ai pas compris. Mais ce n'est pas ce que je ne vais pas faire. C'est que je ne pouvais pas le faire. Mais là, je vais pouvoir au début du mois. Donc, c'est dans pas longtemps. Je crois que c'est dans 15 jours ou tout comme ça. 15 jours, 3 semaines. Je ne sais plus. Dans pas longtemps. Je t'enverrai la laine. Il n'y a pas de soucis. Le coton. Tout sera là. J'ai vu ton mail. Pas ton mail. Oh là là. Je suis fatiguée. J'ai vu tes messages sur Messenger. C'est quand tu envoies ma laine. C'est quand tu envoies la laine. Et c'est vrai, je te comprends d'attendre. C'est très difficile. Mais ne t'inquiète pas. Je pense toujours à toi. Et je le ferai. Parce que je l'ai dit. Je le ferai. Donc, ne t'inquiète pas. T'auras même un bon paquet pour que tu puisses avoir toutes les laines. Que je n'ai pas besoin de l'envoyer à chaque fois. J'ai toutes les coordonnées. Ne t'inquiète pas. J'ai tout noté. Donc, je ne t'oublie pas. Ne t'inquiète pas. Mais en ce moment, c'est vraiment dur. Même mon mari est malade. Je voulais lui demander à lui. Mais malheureusement, il est malade aussi. Donc, du coup, c'est un peu dur à pouvoir sortir quand on est vraiment hyper malade. Après, je voulais vous faire voir s'il y a des nouveaux projets. Attendez, faut que je me lève. Je suis désolée. J'attrape mon catalogue. Et je suis en train de me faire piquer par les roses. Pour ne pas me lasser de mon tricot du pull, je vais faire décidément mon podcast à du bruit. Je vais faire ces moufles de catalogue de chez Bergeurs de France accompagnés du bonnet. Alors, il y a pour enfants, pour hommes, pour femmes. Donc, je vais faire la famille. Voilà. Mais pour moi, je vais faire cela. Voilà. Bon, pas forcément rouge parce que je crois que je n'en ai pas forcément rouge. Si, il m'en reste. Mais je ne suis pas sûre de le faire. Et donc, je voulais vous faire voir. Et voilà. J'ai perdu ma page. Qu'une andouille. Je fais que des bêtises. Ah, voilà. Et je vais le faire. Je vais faire. Alors, j'ai attrapé la maladie. J'ai commencé. Plein d'ouvrage. Allez, ça va pourquoi. Ça peut être pour les finir. Donc, je vais faire les gants en le temps que je tricote depuis. Alors, un coup, c'est les gants et un coup, c'est le plus l'un et l'autre. Les chaussons, le jean, pour faire ce que je vous ai dit, j'ai le pull en coton. Il faut que je finisse aussi. J'ai beaucoup avancé là-dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Parce que j'ai plein. Ah oui, je vais faire le tuto du petit ourson. Là, on est samedi, mais je ferai le tuto demain. Donc, vous l'aurez soit demain dans la soirée ou lundi, la vidéo. La vidéo. Je suis fatiguée. Après, je vous ai parlé, oui, de la grosse pelote pour le poncho. Il me manque un truc là. Je suis en train de réfléchir. Je ne sais plus. Non, mais je ne crois pas. Non, je pense que je vous ai tout dit. C'est déjà pas mal, on va dire. Pour le tuto du poncho que je vous ai dit et la veste à côté de moi, je ne l'oublie pas. Mais pour l'instant, ça va être un peu dense dans tous les projets que j'ai à faire. Donc, je ferai. Mais comment vous dire que souvent, j'ai des retours sur mes vidéos de tuto qui ne sont pas… Je ne dis pas tout le monde. Il y en a nullissime parce qu'il y a une petite amouche. Il y en a une qui s'appelle Trico, Coco, Coco Trico, qui m'a mis sur une vidéo du crochet tunisien. C'était une écharpe et qui m'a mis que c'était nullissime. Nul quoi. Ça m'a fait un peu mal. Ça m'a fait réfléchir. J'ai regardé mes vidéos. Ce n'est pas trop super. Donc, je pense beaucoup faire des podcasts et des tutos. Je pense que ça serait mieux pour le moment. Donc, ce ne sera pas toutes les semaines ou tous les mois. Ce sera tous les deux, trois mois. Le temps de faire des ouvrages et vous présenter deux, trois projets finis. Deux, trois ouvrages finis. Je pense que c'est de… Désolée pour s'ouvrir. C'est agaçant. Je ne sais plus dans l'été. Ça, c'est super. Enfin, bon. Deux, trois ouvrages finis. Ce sera quelque plus intéressant. Euh… Je ferai… Je n'abandonne pas les tutos, mais j'en ferai beaucoup moins. Donc, voilà. Mais, en dessous d'abord d'inscription, je vous mettrai, je pense, les liens de où j'ai trouvé le patron. Comme là, le petit ourson, je l'ai trouvé sur Pinterest. Donc, je pourrais essayer de vous mettre, si j'y arrive. Ce n'est pas toujours facile pour moi. Alors, il y a des fois, ils vont faire ce qu'ils m'aident. Puis, j'ai qu'un portable. Je n'ai pas d'ordi. Donc, c'est un peu compliqué. Euh… De vous mettre les liens, euh… Qui vous dirait, j'ai directement à la personne, euh… De là où j'ai trouvé le patron. Je pense que je vais faire comme ça, euh… Pour le moment. Donc, après, euh… Je ne sais pas ce qu'il se passe. Sur mon Facebook, j'ai énormément… Mais, on dit énormément, c'est énormément de demandes d'amis, d'invitations. Ça me fait plaisir, hein. Mais, ça m'a fait bizarre. Depuis hier, quand j'ai commencé à créer mon… Euh… Mon blog, et que j'ai parlé, là, de patronariat, de… Broderie Diamant. Ben, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais, ça n'arrête pas. Là, je vous parle, mais j'en ai encore vu. Qui apparaît, là, sur mon téléphone. Que j'ai encore des demandes. Je ne sais pas combien j'en ai. J'en ai une bonne dizaine, là. Et depuis ce matin, ça n'arrête pas. Même hier. Tant mieux, hein. Ben, j'espère que c'est que pour… Que ce soit le tricot et le crochet. Je pense que la bonne moitié, ce n'est peut-être pas ça. Alors, j'espère que c'est par amitié et pas pour autre chose. Ben, après, je verrai bien, hein. Le tri, hein. Je ne crois pas tout le monde non plus. J'espère aussi que ceux qui sont sur… Les demandes d'amis sur Facebook, viendront un peu sur ma chaîne YouTube. Ça serait bien. Mais, bon, après, je n'oublie pas. Je vais vous faire des gros bisous. La mouche m'énerve. Je ne pense pas changer mon pseudo parce que j'ai changé beaucoup de fois. Je voulais mettre podcast de Sandrine. Mais est-ce que c'est vraiment utile ? Je ne sais pas. Quand j'ai Sandrine crochet tricot, ce n'est pas marqué tuto, ce n'est pas marqué… Voilà. Donc, je peux mettre ce que je veux. Donc, je pense que je vais rester comme ça. Je ne vais pas changer forcément le nom. Tranquille. Mais, je préfère vous faire des podcasts, attendre 2-3 mois et de vous présenter 2-3, au moins 2 c'est bien, mais 3 tant mieux. Je peux faire plus d'ouvrage. Je vais vous expliquer comment j'ai fait, si j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé. Vous parlez un peu comme tous ceux qui font des podcasts. Je le trouve très intéressant parce que depuis quelques temps là, depuis que je suis malade, j'en regarde beaucoup les podcasts en tricotant, quand j'ai envie, quand je peux, je le sens capable de le faire parce que je suis tellement malade. Et c'est vrai que je le trouve très intéressant. Même, je me sentirais mieux comme ça que de faire les tutos en n'ayant pas du… en ayant des commentaires pas très sympas, des fois. Et ça donne pas l'envie. Et puis, je me dis, est-ce que ce que je fais n'est pas arrêté déjà sur une des personnes qui font des tutos, qu'il y en a plusieurs, que c'est de la raungaine parce que j'ai vu des revues et puis moi je présente aussi sur ma chaîne. Donc, je préfère faire les podcasts pour le moment. Et si je vois l'intérêt de faire un tuto parce que j'ai parlé et puis on me demande gentiment et parce que je vois… Si j'ai pas pu bien expliquer ou que c'est pas tout bien compris, je pourrais peut-être éventuellement faire un tuto, c'est sûr. Je ne l'enlève pas mais j'en ferai très peu parce qu'en plus j'attends pour la broderie diamant que je vais tester, j'ai des ouvrages… Et puis, c'est mon choix. Voilà, c'est ma chaîne. Donc, j'ai envie d'aller faire que les podcasts parce que c'est plus intéressant pour moi. Et les tutos, j'en ferai un peu mais pas énorme. Voilà. Je vous ferai quand même voir tous les débuts du mois les achats. Après, il y a les podcasts de tout ce que j'aurais fait comme ouvrage et puis voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu avec ces mouches qui m'embêtent. Elles sont nerveuses parce qu'elles ont eu depuis aujourd'hui. et je vous fais des gros bisous et au prochain podcast qui sera très bientôt. Pour la broderie diamant, déjà vous présentez. Voilà. Donc, je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.